Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'armée camerounaise a déployé des centaines de soldats pour la sécurisation de la frontière ouest avec le Nigéria. L'objectif ici est de déblayer cette zone considérée comme une base arrière de la secte terroriste Boko Haram. Des opérations de ratissage sont menées régulièrement afin de couper les bases arrières de la nebuleuse islamiste. Au poste avancé de Gouzdav-Reket, une zone rouge dans les monts Mandara, l'armée a déployé un important dispositif sécuritaire. Les soldats disposent du matériel adéquat, les troupes au front sont galvanisées et l'armée réalise chaque jour des victoires. On a mené plusieurs opérations qui les ont beaucoup repoussées dans les monts et vers le Nigéria. Pourquoi les attaques multipliées se sont complètement baissées et actuellement je peux dire nous sommes à un très bon niveau. Je peux dire la zone, même comme elle est précaire, mais quand même, on peut dire qu'il y a un petit repos quérin. Le matériel de poste, c'est lourdement armé et assez pour pouvoir défendre même plus de 10 000 berges qui pourront faire incursion vers nous. Un peu plus au nord, dans l'Omayousava, le bataillon d'intervention rapide a implanté une dizaine de bases sur une portion de 400 km de la frontière partagée avec le Nigéria. A Kolofata, en l'occurrence, le camp est entouré d'une tranchée de 3 mètres de large pour 3 à 6 mètres de profondeur. Cette dernière s'étendra sur 180 km afin de sécuriser les bases militaires et certaines localités. Pour l'Obi, la mission est claire, interceptée et neutraliser tout combattant et sympathisant de Boko Haram. Vous en avez été certainement témoin quand vous êtes allé à Kolofata. La situation sécuritaire est calme et de mieux en mieux qu'il y a 3 ans. Les populations vaquent à leurs occupations, elles font l'agriculture et l'élevage sans inquiétude. Oui, Boko Haram est encore dans les parages, mais les forces de sécurité sont déployées afin d'assurer la sécurité des populations. Que ce soit à Amchide, Limani, Kolofata ou encore à Fotokolle, l'armée camerounaise a su l'intégrité territoriale de l'extrême nord du Cameroun. Avec ses différentes composantes déployées le long de la frontière avec le Nigéria, elle a pu affaiblir la secte islamiste Boko Haram. L'heure est désormais à la vigilance et à la collaboration avec les populations autochtones pour une éradication définitive du terrorisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !